Vous voulez trouver un nom pour votre produit, votre service, votre marque, votre nom ou votre... non plus. Votre boutique e-commerce, votre appli, votre logiciel ou votre entreprise, vous êtes sur la bonne vidéo. Trouver un excellent nom est important car votre nom est un actif qui peut augmenter la valeur perçue de votre marque, de votre produit et la valeur de votre entreprise, et plus particulièrement si votre nom est distinctif et bien protégé. Tout d'abord, définissons quelques règles. Vous voulez de préférence un nom court, qui se prononce bien dans toutes les langues et qui soit mémorable. Il y a d'autres règles, bien entendu, mais gardons celles-ci pour l'instant. Voici quelques astuces pour trouver un nom qui sonne bien, qui est impactant et qui reste dans les têtes. La première astuce, c'est la rime. Le cerveau mémorise d'autant plus ce qui rime. Vous n'oubliez pas des marques comme Coca-Cola, Rolls-Royce, la marque de vêtements qui habille les athlètes Under Armour, ou encore des noms de films comme Star Wars, par exemple. Mais la rime est aussi employée pour des marques dites de personnes, le personal branding, tels que Freddy Mercury, ou encore Cristiano Ronaldo. Vous voyez, un nom qui contient une rime fonctionne toujours bien. La deuxième astuce, c'est l'allitération. L'allitération est une figure de style qui consiste en la répétition d'une ou plusieurs consonnes, souvent à l'attaque des syllabes accentuées, à l'intérieur d'un même vers ou d'une même phrase, nous dit Wikipédia. Pensez à des marques comme Tic Tac, la petite dragée fabriquée par le groupe italien Ferreiro, ou encore la plateforme de paiement Paypal, ou encore les sucettes Shoupa-Shoups. Vous voyez, l'allitération est aussi utilisée pour des produits culturels. On pense à des noms de films, tels que Mad Max, par exemple. En personal branding aussi, l'allitération fonctionne bien. Songez à des noms comme Marilyn Monroe, ou encore Marilyn Monson, ou Booba, ou encore Kim Kardashian. L'allitération complète particulièrement bien la rime. La troisième technique, c'est la répétition. Vous répétez un mot, une partie d'un mot ou une syllabe et vous obtenez un nom mémorable. La répétition est utilisée pour nommer des célébrités comme Miu Miu, Lady Gaga, ou encore des films comme La La Land. En termes de marque, on peut citer Blabla Car, Airbnb, ou encore M&M's. Le mot ou le son répété tourne dans le cerveau et effectue comme un ricochet à l'esprit, c'est pourquoi il est mieux retenu. Donc, vous avez la rime, l'allitération et la répétition. Votre nom sera encore plus impactant et mémorable si vous mélangez au moins deux de ces trois techniques. La marque prestigieuse Rolls-Royce, qu'on a évoquée tout à l'heure par exemple, contient une allitération, une rime et de la répétition. Arrivez-vous à identifier chaque technique à l'intérieur de ce nom ? Vous savez, il existe encore plein d'autres techniques et astuces pour trouver un nom impactant et mémorable. Votre nom est un actif précieux. Si vous n'investissez pas dans le nom de votre entreprise, de votre produit ou de votre marque, alors dans quoi investissez-vous ? Si vous voulez trouver un nom distinctif qui vous démarque, savoir l'enregistrer et le protéger, alors suivez l'atelier en ligne Trouvez un nom de renom. Et on se retrouve à l'intérieur pour créer votre nom ensemble avec d'autres techniques astucieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501